« En montant sur la colline, voir le coucher du soleil sur la mer, en respirant les lourds parfums du maquis, me viennent en mémoire des images de ceux que j'aime et qui m'accompagnent dans ce vaste événement qui s'appelle « Ma vie ». Je voulais m'adresser à tous ceux que le monde émerveille, raconter cette longue histoire qui s'étend sur 14 milliards d'années qui nous ont fait ce que nous sommes. On a découvert au fond des océans, plusieurs kilomètres de profondeur, là où il fait complètement noir et on croyait qu'il n'y avait pas de vie possible puisque le soleil, la lumière du soleil ne peut pas l'atteindre. On a trouvé des volcans sous-marins qui laissent émerger des quantités de vapeurs sulfureuses et qui sont des lieux extrêmement riches de vie. On a des raisons de penser que c'est peut-être là que la vie est apparue. La nature nous étonne toujours avec ses incroyables innovations. Et les papillons, papillons monarques, tout petits, comme vous savez, fragiles, qui ne volent pas très vite, eh bien, ils vont du Mexique jusqu'au Canada. Ça leur met quatre ans, deux ans pour aller, deux ans pour retour. Mais le problème, c'est qu'un papillon, ça ne vit pas quatre ans. Donc, ce ne sont pas les mêmes papillons qui partent du Mexique et qui arrivent au Canada, ce sont les descendants. Alors, comment ils communiquent les informations, ça, ça fait partie des grands mystères dans lesquels nous sommes plongés aujourd'hui. Cette intelligence qui avait permis à nos ancêtres de se préserver, d'exister, de continuer à vivre, avait maintenant un autre rôle. Elle pouvait nous détruire. Il importe de prendre conscience de ce fait que cette intelligence qui nous a sauvés, qui nous aide encore beaucoup, peut maintenant nous détruire. Nous sommes périssables. Terre, planète bleue, où un maître de chapelle écrit les dernières notes d'une cantate qui enchantera le cœur des hommes pendant des siècles. Terre, planète bleue, qui accomplit son 4,556,000,000ème tour autour d'un soleil qui achève sa 25e révolution autour de la voie lactée. C'est parti ! Stop ! Sous-titrage MFP. Quand j'écoute la musique, je sens monter en moi un irrésistible sentiment d'exaltation et de reconnaissance pour l'univers qui a engendré la vie et la musique. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.